Le tour de France 2021 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 Razing, tout ça pour entourer Vildelgaard aussi, un jeune grimpeur talentueux, tout ça pour entourer Primoz Roglic qui va bien évidemment essayer, lui qui a porté beaucoup de jours au dernier Tour de France, le maillot jaune, il vient ici pour gagner, il s'est préparé pour ça, c'est son but ultime, la Jumbo, bien évidemment, grosse écurie comme Ineos sera présente et vise le titre. L'autocédale qui vient principalement et quasiment exclusivement autour de leur sprinter calabéren, la Movistar, il y a une très grosse équipe quand même je trouve, belle équipe pour entourer Lopez qui doit être le leader attitré, mais il y a Mas, il y a Solaire, il y a l'Eternel, l'Andro Valverde, il y a du beau monde à la Movistar je trouve, ce qu'ils alignent sur le Tour de France cette saison. Team Kubeka Atos avec Sergio Henao en tête d'affiche, je ne sais plus trop qui a d'autres dedans, DSM, nouvelle équipe de Bardet, de Romain Bardet, mais comme il a fait Giroud, bien là, ça va être plus des chasseurs d'étapes du genre Tige Benoute qui vont entrer en action pour cette équipe. Total direct énergie potentiellement autour de la Tour, bon je les sens bien se glisser dans des échappées et essayer de remporter des victoires d'étapes comme ça pour l'équipe française. Deux grosses écuries à venir, bien sûr, la Trek Segafredo avec Vincenzo Nibali qui a traversé un petit peu fantomatiquement en parlant le Giro, bon on ne le met plus dans les grands favoris, tout comme Froome si c'est pour différentes raisons, mais aussi là j'aime bien évidemment. Vincenzo Nibali, c'est toujours une tête d'affiche, mais bon, pour la victoire finale, ça risque d'être plus délicat, en tout cas ils l'ont mis en chasseur d'étapes d'ailleurs dans le jeu, il y aura Pedersen, il y aura Bokemonema, du beau monde, ah oui j'avais oublié Richie Porte qui était dans cet équipement et qui fait partie de la Narmada Ineos cette année, attention à lui aussi, lui qui a fait de très bons résultats dernièrement. Et enfin, l'équipe du vainqueur sortant, UAE Team Emirates, autour de son leader du tenant du titre du jeune et talentueux grimpeur Pogacar, toute l'équipe lui sera dédiée avec des formolos, Costa, Maïka, pas de sprinter, on ne fait pas dans la demi-mesure cette saison pour UAE Team Emirates, sur le Tour de France, on est là pour la défense du titre du jeune prodige Pogacar. Voilà pour la présentation rapide, on fait retour arrière parce que je me suis trompé d'équipe, je prends bien groupe à ma FDJ, je fais suivant, je vais mettre modifié pour vous montrer les start list et les notes par défaut dans le jeu. On a Ardenémar Sprinter Or, intéressant avec son 82 en sprint, on a Kung qui est très bon en chrono, 79 en chrono, contre la montre Argent et Pavé aussi, mais ça ne va pas nous intéresser sur le Tour. Donc avec son 79 sur le plat, un bon capitaine de route, aussi un bon soutien pour tout le monde. Godu, la tête d'affiche, le leader désigné de groupe à ma FDJ en l'absence de Thibaut Pinot cette année. Donc Godu qui est quand même grimpeur argent et ça je ne comprends pas bien avec sa note de 78 en montagne, mais peut-être que le croisement de ses autres notes en font un grimpeur argent, mais c'est très surprenant qu'un 78 soit grimpeur argent alors que d'autres coureurs avec 80 en montagne peut-être ne seront que grimpeur bronze, donc je ne comprends pas. En tout cas il est grimpeur argent et Puncher Argent aussi, le jeune coureur de 25 ans, qui pour la première fois sur la Tour de France, donc sera, assumera ce rôle de leader, ce Puncher Grimpeur qui est David Godu. Madouas, qui sera également là au soutien je pense de Godu, ou alors qu'il y aura des tickets d'électrons libres de temps en temps. Scottston, coureur polyvalent. Guarnieri, pour essayer d'amener au sprint Arnaud Desmarres, on joue la double casquette Godu et Arnaud Desmarres, ce que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans la couverture de cette vidéo, mais bon. Améreille, donc un coureur français pas mauvais du tout en chrono, et enfin Konovarovas, polyvalent également. Donc il y a à retenir, pas de pur grimpeur dans cette grille, dans cette start list, même si Godu et Madouas bien sûr s'en sortent bien en montagne, mais pas de pur grimpeur dans la catégorisation que fait le jeu. Donc c'est parti pour ce Tour de France, la première étape. En ce samedi, l'ouverture, et une fois n'est pas coutume, ce n'est ni un prologue, ni un chrono par équipe, ni une étape en ligne, mais bien une étape vallonnée, accidentée, en Bretagne, vers l'Andernon. Allez, regardons ce qu'ils nous indiquent nos territoires sportifs. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir aux punchers. Même si l'étape n'est pas vraiment dans nos cordes, vous devez rester vigilant pour le classement général. Bonne course à tous ! Alors, un outil qu'on doit rester vigilant pour le classement général, un top 10 avec deux goutus serait jouable. Pour cela, l'équipe doit bien le positionner. Très bien. Et bien écoutez, le départ, c'est maintenant. On regarde les filles et les favoris, et on se retrouve tout de suite au briefing pour attribuer les rôles, etc. Regardez les états de forme. Donc on va avoir du puncher, tel Alaphilippe, j'imagine. Voilà, Pogacar, Alaphilippe, Rougli, identifié comme les favoris. De cette étape, qui, comme je le disais une fois n'est pas coutume, est une étape pour débuter le tour de Valon. Pour puncher, a priori. Alors, le briefing d'avant-étape, on va retrouver pour le vainqueur d'étape, oui, il positionne Gaudu, très bien. Mais pour le classement général aussi, c'est pas la peine d'en parler pour le moment, peut-être. Les autres sont en coéquipier, je crois, au niveau des rôles. J'ai pas regardé les états de forme, mince, quel dommage. On commence avec notre ami Gaudu qui est en mauvaise état de forme. Ça, c'est pas terrible du tout. Alaphilippe, lui, est pas mal. Ce qu'il leur faudrait... Alors, attendez, on termine avec les états de forme, du normal, du normal pour les autres. Démarre en normal. C'est Konola Vlovas qui est en forme au-dessus de la moyenne. Bon, ok. On regarde au niveau de la forme des bonus. Pour avoir des points bonus, ce serait de gagner une victoire d'étape ou de prendre la tête d'un classement. Avec David Gaudu, ce serait intéressant, en effet. Forme initiale, moins un, parce qu'on est en mauvaise état de forme. D'accord. Qu'est-ce qu'il a comme Arnaud Desmarres ? Il a quoi victoire d'étape ou de prendre la tête du classement par points ? Pour pouvoir avoir des points bonus. D'accord. Ensuite, les classements, pour le moment, ils ne sont pas positionnés au classement. Et au niveau des rôles, on a bien un rôle de leader pour l'étape pour Gaudu. De chasseur, leader pour le classement par points pour Arnaud Desmarres. Et les autres sont en coéquipiers classiques. Il y a quelqu'un qui est positionné pour prendre l'échappée matinal. Bon. Pour qu'on part, on verra s'il le fait de lui-même. Nous, on va prendre la main avec Arnaud Desmarres dans un premier temps. Et on lance le départ de cette grande boucle 2021. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur le grand départ de ce Tour de France. Tracé intégralement dans le département du Finistère, cette étape inaugurale, à l'extrémité ouest de la Bretagne, devrait être maîtrisée par les équipiers des punchers. Avec une côte finale de 3 kilomètres, les coureurs les plus explosifs trouveront en effet un terrain d'expression idéal pour tenter d'endosser le premier maillot jaune de cette édition 2021. Alors, dans mon tour de repérage avec Barret Victorious, on avait réussi à s'imposer. Ça avait été assez chaud quand même dans le final. Donc, c'est faisable. Surtout, Goddut, je crois qu'il avait fini deuxième dans ce tour, ce premier tour de repérage, entre guillemets. Donc, on va relativement vite aller se retrouver, tandis que la première échappée se forme. Positionner des... Alors, Guarnieri, il protège tout de suite. Arnaud démarre, c'est bien, et Kuhn va protéger Goddut. Et là, on est bien. Et donc là, on est parti sur cette étape. Je pense que le prochain point d'intérêt pour une groupe à MavDJ, ça va être le maillot vert, à moins qu'on regarde la petite partie en pavé, là, qui se profile dans le troisième classement du grimpeur. Alors, à 130 km de l'arrivée, on va se retrouver... Avec une échappée, donc, qui a quand même encore dans les 5 minutes d'avance. Voilà, c'est ça que je voulais regarder. Avec, en plus, un bon spécialiste des pavés dans notre équipe, en la personne d'Arnaud démarre, même si là, tout le monde s'arrête, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Ici, une petite côte, un petit classement de la montagne qui se déroule sur les pavés, ça, ça va être intéressant à regarder. Dans la côte de l'Ocronan. Tiens, Julien Laphilippe avec son maillot de champion du monde, un petit peu devant nous. Et alors, on a 3 coureurs à 5 minutes, un devant. Il va falloir que les équipes dont on pourrait faire partie, mais bon, je ne sais pas, on ne va pas prendre la course à d'autres comptes. En tout cas, il va falloir que... surveiller un petit peu cet écart, même s'il reste encore beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore trop critique. Donc, on ne serait pas dernier, là, de ce poteau, non, quand même pas. Allez, j'ai demandé une protection, et puis de toute façon, maintenant, on va se retrouver pour le sprint intermédiaire. Eh oui, il le disait, on approche du premier sprint intermédiaire. Les échappés, ils en sont à 4 km. Nous, c'est Stockton qui nous protège. On pourrait peut-être plus demander à Guarnieri maintenant, mais bon. Ce n'est pas bien grave pour ce premier sprint intermédiaire. On verra ça dans les étapes de plat, plutôt. Une sorte de train à positionner pour Arnaud Desmarres. Alors, les échappés sont toujours à 3 minutes d'avance. Adilier qui vient se positionner. Un nouveau champion de Suisse pour... C'est Alpecine, hein, donc pour Mathieu Van Der Poel. Peut-être que Mathieu Van Der Poel, il vient, et peut-être avec de grandes ambitions pour le maillot vert. On a sûrement Peter Sagan. On a vu le sprinter Balerini pour The König. Forcément, on n'aura qu'à les bémoines. Un des énormissimes favoris pour ce maillot vert. Et Arnaud Desmarres, on peut quand même en faire partie. Tiens, on a Cavendish qui mène le sprint. Pour Balerini. Tiens, il y a Boll aussi, côté des SEM. Merde, on est enfermé, là. On est enfermé. Ah putain, Cocard, il est juste devant nous, je rêve. Donc, Sagan, qui fait un très beau sprint intermédiaire. Nous, on est venu s'encastrer dans... Malheureusement, dans Cocard. Je croyais qu'on a décrié, franchement. En tout cas, Oudvonhardt et... Caleb Ewen. Tiens, Oudvonhardt, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de s'en aller, là, ou quoi ? Avec son nouveau champion, maillot de champion de Belgique. Donc, Caleb Ewen ou Mathieu Van Der Poel, ce sont un peu viandais, j'ai l'impression. Donc, bon. Ça va, c'est honnête, on peut faire mieux, mais c'est honnête. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oudvonhardt qui s'en va, Pogadkar aussi, bon. On va voir, maintenant, de toute façon, on va changer notre fusil d'épaule. Il ne va pas pouvoir marquer grand-chose, maintenant. Alors, on démarre, donc on va prendre la main avec Odu. On va demander à Madoise de se calmer. d'attendre Godu. D'accord. T'attends. Et, Keng et Nuk protègent toujours, ça me va bien. On va demander, ce coup-ci, à Stockton, de protéger notre... Notre leader du classement par points, qui est Arnaud Desmar. Donc là, on voit tout de suite un plus petit gabarit, bien sûr, Godu que Arnaud Desmar. Et on est ensemble pour les 60 derniers kilomètres. Est-ce qu'ils sont toujours devant, là ? Il y a Wood Van Aert qui est toujours intercalé. Mais qui devrait se faire attraper Disciple. Faites attention aux contre. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Alors, j'accélère. Peut-être que ça fait un petit peu mal aux yeux, là, je ne sais pas. Dis-donc, il y a des coureurs. Et même Godu, je ne comprends pas pourquoi il perd autant de bleu comparé à Madouas. C'est l'alu. C'est peut-être son mauvais état de forme, tout simplement. On avait échangé avec Keringal en disant que lui trouvait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que les états de forme avaient un impact potentiellement beaucoup plus prononcé que sur les autres éditions du jeu Tour de France. Et là, malheureusement, Godu, c'est un mauvais état de forme qui est pour ce départ de cette grande boucle. Ça, c'est très dommageable, mais bon. Et alors Madouas, pourquoi ne pas lui demander de venir protéger son leader ? Les JP, ils sont combien ? Ouais, ils sont toujours trois à une minute. C'est assez ballonné et assez signeux. Essayez de rester groupé à l'avant du peloton. Allez ! Là, j'ai envie de demander à Madouas, là, s'il peut venir nous aider peut-être après cette bosse, là. Allez, plus de 30 kilomètres. On va bientôt reprendre la main en vitesse normale et dès à présent, on va demander à Madouas de venir nous protéger. Donc, viens protéger Godu. Voilà. Mais démarre, pourquoi il est plus protégé ? Je ne comprends pas, là. Échappé, toujours en 1 minute devant. Ça y est, échappé qui s'est fait rattraper. 30 kilomètres avant la ligne d'arrivée à Landerneau et le peloton reste groupé pour le moment. Alors, je reprends la main comme un débutant dans le virage. La connerie à pas faire, mais bon. À 16 kilomètres de l'arrivée qu'on va vivre ensemble en direct. Julien Laphilippe bien placé, forcément. Mathieu Van Der Poel aussi. Nul doute que la Jumbo Visma va être dans le coin aussi. Nous sommes à 15 kilomètres de l'arrivée pour le peloton. Alors, Mathieu, ce serait bien qu'il se positionne devant nous, en fait. Est-ce que là, il va y avoir une petite côte encore si on peut essayer de d'étirer un peu ce peloton peut-être de piéger des gens ? Sait-on jamais ? Bah, coq, qui emmène pour Mathieu Van Der Poel qui se verrait bien le premier maillot jaune de ce Tour de France. Je sens bien. Julien Laphilippe aussi a coché cette étape, forcément. Et d'ailleurs, ça durcit le ton. C'est pas chez nous, c'est chez eux que ça durcit. Les Ineoskis sont vigilants. Ils sont dans le coin. Mathieu Van Der Poel, voilà. C'était pas bon de se faire distancer comme ça. Malois, on va lui demander de prendre son bleu. Bah, de toute façon, il n'est plus là. Il n'arrive plus à nous protéger. Mais je pense qu'on n'a plus besoin de lui un d'un autre côté. Donc, Samira. Ouais, nous, on va prendre notre bleu. Allez, les dix derniers kilomètres. Le maillot vert, le maillot vert. Non, non, on n'est pas là, mon gars. On n'est pas sur l'ambition du maillot vert, là. Gotu qui a fait un bon virage. Non, ils sont là, mais il y a beaucoup de monde qui s'est tiré, j'ai l'impression. on se prend tout le vent. J'aimerais bien J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de descente, là. Voilà, pour essayer de récupérer un peu de rouge sans pour autant freiner. Je crois qu'il y a une petite série de virages là où il faut rester bien vigilants. Regardez. Un virage rouge, là. Alors, on relance un petit peu avec Godu, juste à la sortie de ce virage pour continuer à rester devant Isabelle, qui emmène côté Israël Tartanation. Voilà, il y a un beau virage aussi. Et c'est ici qu'on place une petite attaque avec Godu et tout de suite il reprend du rouge parce que derrière ça va bouger. Regardez Woodvanhardt. Woodvanhardt, il est très fort. Il va nous dépasser comme une fusée là sur la droite. Mais il coince un tout petit peu Julien Laphilippe, il est là. Merde, Woodvanhardt, il nous emmerde. À 2 km du sommet, Mathieu Van Der Poel qui est là. Ah là, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui n'en peuvent plus. le bleu, le rouge, ce n'est pas évident. Godu qui arrive un petit peu à remonter. Wood à la Philippe, Bogacar. Tout ça, ça se tire la bourre mais tout le monde n'en peut plus là. Allez, Godu qui en a encore un petit peu du rouge. Il donne tout là. Il donne tout. Il donne tout et ce sera suffisant. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. On a récidivé. Ça a servi de faire le tour de repérage avec Barren Victorius. Même avec le mauvais état de forme, on a réussi d'un cheveu à s'imposer devant le tenant du titre, je crois, à Bogacar mais devant les juniors de la Philippe ou de Von Hart, etc. On regarde ça et on ne bouge pas notre plaisir. Alors, il nous montre la flamme rouge et là, on avait bien fait, on avait placé une petite accélération au début en fait. Alors, pour le ralenti, je suis remonté jusque là, ça doit faire 3 km. Le dernier virage que j'avais essayé de passer en tête ça a servi sûrement d'être plutôt devant que derrière c'était mieux que de voir à remonter tout ça. Donc, dès le début la portion rouge du profil de cette côte finale et bien, devant, Goudu est placé devant et place une accélération. Là, il faut se calmer un petit peu et prendre notre avito de rouge forcément derrière on en voit des cadors tels que Woodburnert le champion de Belgique le voilà avec Junior Alaphilippe Oh, Junior Alaphilippe avait placé une belle accélération là. Mais là, tout le monde coince un petit peu quand même. Il y avait un Jumbo Visma aussi Peut-être Primoz Roglic Bogata qui était à l'avant Mathieu Van Der Poel Tout ça, on les a vus au fur et à mesure avec les mouvements des poules ça se voyait qu'à un moment ils n'avaient plus de rouge tout simplement. Et donc là, on essaye par petites touches de revenir sans totalement se mettre dans le rouge on va revenir se positionner avec finalement à la fois Roglic à la fois Alaphilippe Bogata qui avait l'air potentiellement d'être le plus fort de ce groupe Gaudu revient aux avant-postes derrière c'est ben ouais c'est fini Alpocine Mathieu Van Der Poel ou Ed Van Aert sont un petit peu plus loin ça va se jouer entre ces hommes là Simon Yates est bien présent aussi il se fait un peu coincé par Primoz Roglic on a aussi côté Ineos de la présence bon on verra qui est là parmi Ineos et là voilà le moment décisif Gaudu qui place en accélération attention au tour de Simon Yates quasiment mais trop tard à Simon Yates qui a bien dépôté dans le final et donc victoire dans l'ouverture de ce tour ça c'est bien premier maillot jaune qui sera sur les épaules de Gaudu ce sera très dur bien évidemment d'envisager une victoire finale mais bon applaudissez-le voici le vainqueur de l'étape inaugurale de ce tour de France David Gaudu il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole voici le maillot jaune de ce tour de France David Gaudu il faut en profiter on n'est pas du tout sûr on ne le ramènera pas jusqu'à Paris bien sûr pour à l'heure d'accord dans l'échappée il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses voici le maillot emploi de ce tour de France je vois l'aise dans l'échappée aussi on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui voici le maillot Gaudu en blanc Gaudu en blanc on s'en doute puisque ce sera le premier porteur du maillot jaune intéressant et bien non ce n'est pas Simon Yetz derrière c'est son coéquipier de Chavez même si Simon Yetz n'est pas très loin on les retrouve maintenant en même temps de Chavez les autres sont à 4 secondes Gouds Alaphilippe Bogata Roglic on a Carapaz Lopez Simon Yetz ouais la Carapaz qui se désigne comme qui se dessine comme étant le favori côté Ineos puisque là on retrouvera après au delà des 4 secondes mais plutôt à 14 on retrouvera d'autres coureurs d'Henrichi Portdon Valverde un petit peu décevant Rigoberto Uran Nibali Avam 3 même Bormann un peu plus loin bon écoutez quelques écarts mais pas franchement grand chose quand même le général c'est la même chose on a vu le maillot à poids always à l'air pour le maillot vert attendez j'ai pas vu pour le maillot vert d'ailleurs Goddu deuxième quelques petits points quand même Arnaud Demar oui 10 points 11ème de ce maillot vert à l'heure actuelle maillot blanc on a vu Goddu bien sûr pour le moment meilleure équipe Jambobisma et Godon à la combativité voilà pour cette étape pour cette ouverture de ce Tour de France en temps réel avec Groupame FDJ je vous dis à demain à la fin de ce Tour de France – Sous-titrage FR 2021